Bonjour à tous, cette vidéo est en fait la seconde d'une série de 4 vidéos consacrées au rapport de stage. Vous trouverez le lien vers la première vidéo de cette série, ici en haut à droite de l'écran, et les liens pointant vers l'ensemble des autres vidéos de la série en description. Générique ! Si la vidéo vous plaît, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut et à la partager avec vos amis. Et si vous ne voulez manquer aucune vidéo de cette chaîne, vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur le site internet dédié, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok. Retrouvez tous les liens en description. Bon visionnage ! Bien, maintenant que vous savez comment organiser votre travail de rédaction, je vous propose de passer au contenu du rapport. Et on débute avec une première question, à qui s'adresse votre rapport de stage ? Eh bien, votre rapport de stage s'adresse en tout premier lieu au jury qui va l'évaluer. Notez qu'il est cependant fréquent que l'entreprise qui vous accueille souhaite également conserver une trace de votre travail, soit pour l'archiver, soit pour l'exploiter. Or, les informations qui intéressent l'entreprise dans votre rapport sont souvent différentes des informations qui intéressent le jury. Ma recommandation, autrement dit mon avis personnel qui n'engage que moi, est ici de partir dès le départ dans l'idée de faire deux rapports. Un pour l'entreprise et un pour le jury. Celui destiné à l'entreprise se concentrera spécifiquement sur votre travail et contiendra la totalité des documents support à partir desquels vous avez travaillé. Tandis que celui à destination du jury intégrera de son côté une partie dans laquelle vous contextualiserez votre projet, autrement dit, dans laquelle vous présenterez votre lieu de stage et expliquerez en quoi votre projet est important pour l'entreprise. Autant d'éléments qui ne sont pas forcément nécessaires dans le rapport à destination de l'entreprise. Et, point le plus important ici, vous n'inclurez en annexe du rapport à destination du jury qu'une sélection pertinente des documents support à partir desquels vous avez travaillé. En effet, si certains de ces documents seront indispensables pour une personne qui souhaiterait poursuivre votre travail au sein de l'entreprise, ils pourront être d'une utilité très limitée pour le jury, ne lui apportant pas d'éléments de compréhension additionnelle par rapport aux autres documents déjà présents. Faire cette séparation vous permettra donc de léguer d'un côté à l'entreprise un document exhaustif à partir duquel elle pourra poursuivre votre travail et d'un autre côté, au jury, un document plus digeste qui lui permettra d'apprécier pleinement la qualité de votre travail sans pour autant qu'il se retrouve submergé par une inutile surabondance de détails. Mais alors, que mettre dans votre rapport ? Eh bien, les attentes de l'entreprise relativement au rapport de stage qui lui est destiné, lui sont souvent propres et il vous faudra ici les identifier au cas par cas. Je me concentrerai donc à partir d'ici uniquement sur le rapport de stage à destination du jury. De ce point de vue, il n'est pas rare, et je vous parle ici par expérience, qu'un stagiaire ait le sentiment d'avoir construit le meilleur rapport de tous les temps et qu'il soit finalement très déçu par la note que le jury lui a finalement donnée pour son travail. Lorsque cela se produit, la raison en est simplement que le stagiaire n'a probablement pas satisfait les attentes du jury. Autrement dit, un rapport de stage peut tout à fait paraître parfait aux yeux du stagiaire tout en manquant totalement sa cible du point de vue du jury. La première question à se poser dans le choix du contenu du rapport de stage est donc, quelles sont les attentes du jury ? Et là, les choses se corsent, parce qu'il y a d'un côté les attentes officielles et référencées auxquelles vous pourrez avoir accès, et d'un autre côté les attentes non officielles que vous aurez beaucoup plus de mal à identifier ou auxquelles il ne vous sera tout simplement pas possible d'accéder. Dans cette dernière catégorie, on retrouve pêle-mêle l'état d'humeur du jour du membre du jury qui lit votre rapport, l'heure de la journée à laquelle il le lit, la météo du jour, la qualité des rapports de stage qui se trouvent avant ou après le vôtre dans la pile, la fatigue accumulée au cours de la lecture des rapports précédents, l'état d'énervement éventuel résultant de la lecture juste avant le vôtre d'un rapport de très mauvaise qualité. Bref, tout un tas d'éléments sur lesquels vous n'aurez de toute façon aucune prise. Donc, mieux vaut vous concentrer sur les deux autres catégories. J'ai ainsi précédemment mentionné les attentes officielles et référencées. Ce sont ces attentes auxquelles vous aurez le plus facilement accès et qui constitueront un socle solide sur lequel vous pourrez baser votre travail. Où les trouver ? Eh bien, les formations sont pour la plupart aujourd'hui définies au travers d'un référentiel de compétences. Ce référentiel est en général public et donc accessible et il précise, comme le nom l'indique, les compétences qu'il est attendu que vous maîtrisiez à l'issue de votre formation. Donc, tout naturellement, ces compétences dont vous devrez faire la démonstration de l'acquisition devant le jury au travers de votre rapport et ou de votre soutenance de stage. L'endroit où chercher la grille de compétences qui définit votre formation peut varier. Il peut s'agir du site du ministère dont dépend votre formation, du site de votre université, de votre établissement ou encore du site de votre formation si elle en possède un en propre. Vous pourrez également trouver les référentiels de compétences des formations professionnalisantes sur le site francecompétences.fr dont je vous mets le lien en description. Le document sur lequel je m'appuierai spécifiquement en fin de vidéo pour dresser la liste des attentes du jury dans le cadre du BTS pilotage de procédés est, par exemple, le référentiel disponible pour cette formation sur le site et du SCOL dont je vous mets le lien également en description. Enfin, j'ai mentionné tout à l'heure une troisième catégorie d'attentes du jury. Il s'agit de ce que j'appellerais ici des habitudes. Ce sont des attentes qui ne figurent pas explicitement dans la grille de compétences et qui ne sont pas non plus dues au saute d'humeur des membres du jury mais qui sont reconnues au sein de votre formation comme devant être satisfaites. On ne pourra pas en général vous pénaliser explicitement de ne pas les avoir respectées mais il est le plus souvent dans votre intérêt de les prendre en compte. Les sources d'informations sur ces habitudes seront en premier lieu le ou les guides que vous fournira votre formation en amont du stage, guides que je vous incite très très fortement à lire en détail car il recèle en général beaucoup d'informations utiles. Vous pourrez ensuite collecter des informations sur ces habitudes directement auprès de vos enseignants ou encore auprès des personnes qui ont suivi la même formation que vous les années précédentes. Attention toutefois à bien faire le tri entre les informations fondées et les légendes urbaines, ce qui n'est pas toujours évident. Alors comme je l'ai indiqué un petit peu plus tôt, je traiterai plus en détail le cas spécifique du BTS pilotage de procédés en fin de vidéo. Mais avant cela, je vous propose de nous concentrer sur la mise en forme du rapport de stage. Ce que nous verrons dans la troisième vidéo de cette série dont la vignette devrait s'afficher ici quelque part à l'écran et dont le lien est également disponible en description. Ciao !